Hello les amis, en fouillant un peu sur Google Maps, j'ai repéré, je pense, un imbeuble factice. Par contre, ce n'est pas du tout un imbeuble factice de la façade, parce qu'elle paraît habiter en fait l'appartement. Mais j'ai repéré une trappe par au-dessus. Du coup, on va aller explorer ça pour voir si c'est vraiment un imbeuble factice. C'est parti ! Ok, par contre, il fait extrêmement moche. Il pleut à fond. J'espère que je vais trouver rapidement et pas trop traîner sur les toits qui seront glissants et m'engouffrer assez rapidement dans la trappe que j'aurais trouvé. Bon, on est dans un bâtiment à proximité, mais là, c'est un imbeuble moderne. Donc, les chances sont très minces de trouver un accessoire et toi. Mais je vais quand même vérifier, on ne sait jamais. Voilà, c'est mort. Vous voyez, c'est complètement mort. Donc, je vais essayer de trouver un autre immeuble. Je viens de rentrer dans une cour. C'est ce truc-là que je vise. Là, c'est que des immeuble modernes. Là, il n'y a rien, rien comme chance ici. Du coup, je vais continuer mon chemin. Bon, nous voilà dans une deuxième cour. Vous connaissez la chanson. On va voir ce qu'il y a en haut. Voilà, sur les toits, on essaie de se mettre dans un endroit moins visible que ça parce qu'il y a énormément d'vis-à-vis. C'est parti. On vient d'atterrir sur le dessus de la bouche. Mission réussie. Enfin, mission réussie pour accéder à cet endroit, en tout cas. Après, il faut descendre. Mais pour l'instant, à première vue d'œil, on dirait juste un espèce de trou sans aucune issue en dessous. On va quand même explorer pour voir si c'est vraiment le cas. Mais pour l'instant, je vois zéro porte qui mène à d'autres endroits sur le long de l'échelle. Et j'entends aussi zéro bruit. Donc, je ne sais même pas s'il s'agit d'une bouche de ventilation ou quelque chose d'autre. Par contre, il est 17h. Le soleil se couche vite. D'ailleurs, il est déjà couché. Le ciel s'assombrit de plus en plus. Donc, on ne va pas tarder. On va rentrer dedans. Enfin, en tout cas, il pleut. Mais même sous la pluie, Paris est magnifique. Je vous montre les images. Ok les amis, je vais rentrer d'abord. Je vous récupère après. Ok. Là, je vous récupère. On va rentrer dans ce gouffre. Lentement, mais sûrement. Vous voyez que c'est très sombre en bas. En fait, je n'arrive même pas à voir s'il y a quelque chose en dessous de là. Ça me rappelle un peu l'autre bâtiment factice où il s'agissait que d'un puits aussi comme ça. Il y a un espèce de mystère en dessous parce que je ne sais pas s'il y a d'autres trucs qui accèdent à l'étage inférieur. Vous savez ce que je ressens ici à chaque fois que je viens, à chaque fois que j'explore des bâtiments un peu factices comme ça. C'est vraiment pas mal d'appréhension de par le fait que je descende tout seul, d'une part. Et d'autre, je ne suis pas... Je suis peut-être spécialisé sur les toits, mais je ne suis pas du tout spécialisé sur les immeubles factices. Ça rajoute un peu l'appréhension. Puis ici, c'est tellement plus serreux. C'est pas ce qu'on respire. Il faut être prudent parce que je ne sais pas si les structures sont entretenues. On va faire le toque quoi. Bon, on va essayer de switcher de caméra aussi après. Parce que là, ça devient un peu limite limite en termes de visibilité. Ok, donc vous voyez, il n'y a plus trop de lumière qui reste. D'ailleurs, en dessous, je ne vois pratiquement rien. Heureusement qu'il y a mon appareil qui peut m'éclairer un peu. Parce qu'avec les ISO de cet appareil, de mon Alpha 7S, je peux vraiment voir beaucoup mieux que les yeux. Je vous montre ça tout de suite. Donc voici ce que mes yeux voient. Là, je suis à 20 000 ISO. Et si j'augmente jusqu'à 50 000, déjà, je peux beaucoup mieux voir. Je peux même aller au-delà de ça. Regardez, si je vais jusqu'au bout. Voilà, c'est incroyable. Bon, là, c'est complètement surexposé. Et là, c'est hyper éclairé. Alors qu'en vrai, je vous ramène à ce que c'était normalement. C'est ça que je vois. Voilà, donc vous voyez, heureusement que j'ai mon appareil. Du coup, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais augmenter les ISO. Comme ça, vous y verrez plus clair. Ça va bruité beaucoup les images. Mais bon, au moins, on verra ce qu'il y a. On va monter ça jusqu'à 50 000. Oui. Là, on voit quand même pas mal. Je ne vois rien, là. Il y a trop de lumière. Il faudrait que je ramène une lampe sur mon Alpha 7S la prochaine fois. Ça va devenir un peu galère avec la pénombre, là. Je vais peut-être trouver une solution à ma lumière. J'ai ramené un espèce de truc LED, là, avec une batterie externe. Est-ce que ça marche ? C'est censé marcher. Peut-être comme ça. Voilà. Là, je peux voir un peu plus avec ça. Dans ma poche, comme ça. Si on est dans ma poche, comme ça, on peut-être y voir plus clair par moments. Ça peut être cool, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Que des canalisations, je pense. Que des conduits d'air. C'est joli avec la lumière bleue, là. Damn, c'est trop stylé, quoi. J'espère que vous me lâcherez un petit like, les amis, parce que c'est vraiment pas facile de faire des explorations de ce type. Parce que vraiment, quand je me réveille le matin, j'ai un peu la flemme de venir faire cette expo, parce que c'est vraiment la mission à chaque fois. Et surtout, avec cette impréhension et tout, je procrastine un peu le truc. Déjà, j'ai procrastiné cette exploration de deux jours, mais je me suis résout ce matin à vraiment le faire. Enfin, ce matin. Et puis, j'ai attendu vraiment toute la journée et je me suis résout que le soir. Parce que vraiment, le faire tout seul, c'est très très dur. Après, je sais, je peux le faire avec quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, j'aime bien ce format d'explorer un peu tout seul les bâtiments un peu factices. Peut-être que par la suite, j'ajouterai des amis. Mais là, pour l'instant, c'est alone, quoi. Voilà. Du coup, ce que je vois devant moi, c'est une... Enfin, derrière moi, maintenant, c'est une porte de secours. Je ne sais pas si ça va déclencher des alarmes. Je ne sais pas si c'est un niveau sous-jacent, mais on va aller explorer ça. Je ne sais pas si c'est un niveau sous-jacent. Je ne sais pas si c'est un niveau sous-jacent. Je ne sais pas si c'est un niveau sous-jacent. J'espère que c'est pas de l'amiante Ce qui est ouf c'est que j'entends en fait des bruits de métro près de moi Je sais pas si c'est en dessous ou si c'est à côté En tout cas c'est pas si rassurant Je sais pas s'il y a une alarme de ce côté là Parce que s'il y a une alarme pour remonter tout ça rapidement Ça va être tendu Franchement je vais voir sur le moment Je vais voir sur le coup on va voir ça Ok c'est parti Vraiment les amis mettez moi un pouce bleu pour me manifester votre soutien Ça m'aide énormément Ça m'aide à me motiver pour continuer cette série Donc vraiment je compte sur vous Allez Sans plus tarder Allez Ok Qu'est-ce que je vois Je vois des machines Ok je vois des machines Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Une autre porte Ok Ok A la manière juste comme ça pour l'instant Ok qu'est-ce que c'est que ça ? Non et de ce côté là Ok Merde C'est verrouillé D'accord ça c'est verrouillé Merde Ah non Il y a un verrou D'accord J'ai pas vu Ok il y a un verrou Je suis trop con Ok 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 C'est l'extérieur Avec ces puits de ventilation D'accord C'est ça Je suis là Et ils vendent 41,30 Waouh ça fait peur ça Est-ce que je peux ouvrir ? Ok je peux ouvrir Parfait Là je vais mettre à 100 000 ISO On voit pas grand chose Mais c'est assez pour s'aventurer Ok 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 donc là Je sais pas du tout Dans quoi je m'avance Mais alors pas du tout Du tout Ça a l'air assez incroyable Par le tunnel ferroviaire Waouh Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors Tout est éclairé là Subitement Il y a un peu de ventilation Il y a encore des escaliers Qui descendent Là je sais pas du tout Ce que c'est Accès gain ventilation Ok Bon on va explorer tout ça Puis 162 Vers le tunnel ferroviaire Ok Alors ça Locale électrique Ok What the fuck Wow Ah ouais D'accord C'est les rails Qu'est-ce que c'est Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les amis, vous avez vu ? C'est aussi simple que ça d'aller sur les voies de métro, voies de RER Donc je ne vais pas déanduler sur les rails parce que ça va causer des avertissements Et peut-être des accidents et du coup il y aura des retards du métro à cause de moi Donc je n'ai pas du tout envie de causer ça Je vais continuer à explorer un peu le bâtiment dans lequel je me trouve Et puis une fois que c'est fait, on va ressortir par le même conduit, j'espère Et aller sur les toits C'est parti C'est quand même fou les amis dans cette exploration Je suis allé encore plus loin que ce que je voulais Qui sait encore où va mener l'ascension des escaliers C'est par là que je suis rentré Je vais éteindre cette lumière là On va se rapprocher de la lumière Ça va l'air d'être des alarmes A l'IM porte A mon avis cette porte là, c'est la porte qui conduit vers l'extérieur Et du coup qui doit déclencher tout un système de... d'alarme Je pense que c'est une alarme à peu de coup Corrigez-moi si je me trompe En plus là c'est marqué accès pompier etc... Ouais je pense que ça c'est l'entrée pompier S'il y a le feu dans le tunnel de Viroviaire Les pompiers ils accèdent par là Et puis comme ça ils ont un accès vers les voies quoi Avec tous les cabs qu'il y a là Non je vais pas passer par là Non 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 Pas du tout non Je vais remonter par là où je suis passé Ok c'était là On va vous habiller Ok bah c'est la nuit sur Paris maintenant Ouais Enfin la nuit plus ou moins Parce que c'est jamais vraiment la nuit à Paris Il y a toujours des lumières qui éclairent le ciel Et là il est plutôt orangé On va se rapprocher du ciel J'espère qu'il peut plus Voilà les amis Enfin remonté sur les toits C'était assez intense hein Je m'attendais pas du tout à trouver tout ça J'entendais juste la descendre dans le trou Et puis remonter quoi Faire juste le petit tour en bas et c'est tout Et là on a découvert tellement plus Damn c'est incroyable quoi Ce que regorge les toits Les bâtiments de Paris C'est incroyable Je suis content de découvrir tout cet univers Bon après bien sûr vous avez vu Je me suis pas du tout engagé sur les voies Parce que si je l'avais fait Et qu'on m'en avait pris Là on aurait vraiment quelque chose à me reprocher Là j'ai fait que me faufiler dans des endroits Sans rien toucher Sans rien interrompre Donc hormis l'effraction J'ai pas grand chose Et encore effraction Tout a été ouvert pour moi Donc c'est pas comme si j'avais cassé une serrure ou quelque chose Pour m'engouffrer dedans Je crois que la RTP, la SNCF Prevoyez un peu votre système de sécurité Parce que tout le monde peut rentrer partout Ça peut être un peu dangereux Bon après là je suis rentré par les toits C'est sûr que pas beaucoup de gens Peuvent accéder sur les toits Donc ça limite quand même pas mal de champs Mais tout de même C'est quand même incroyable Que ce soit quand même ouvert Sans nul garde Sans rien du tout Que je peux me promener sur les voies comme ça Voilà il y a un problème Enfin bref De toute façon moi j'explore Mais ta gueule De toute façon moi j'explore ces endroits Bon c'est quoi ce bordel là ? Ok Qu'est-ce que je disais ? De toute façon j'explore ces endroits Vraiment pour vous faire découvrir quelque chose de nouveau Vraiment c'est pas du tout par but de dégradation Ou quoi que ce soit Même pas de photographique Parce qu'au final j'ai pris pas beaucoup de photos C'est vraiment juste pour vous montrer Que de tels endroits existent Et c'est tout Et puis comme ça Les mystères sont résolus Autour de ces bâtiments factices Et vous vivez toutes ces sensations avec moi En tout cas ça me fait plaisir de vous partager Ce genre d'aventure Et je compte vraiment sur vous Même les plus passifs d'entre vous Qui ne commentez jamais Commentez cette fois-ci Vraiment livrez toutes vos impressions Sur ce que j'ai découvert dedans Qu'est-ce que ça peut être Pourquoi tout est ouvert comme ça Ou si c'était vraiment une alarme La dernière porte Tout ça j'aimerais bien que vous me répondez Si vous avez la connaissance Je les mets complètement dégueulasse Comme d'habitude Bon je pense que tout a été dit Déjà il ne pleut pas c'est cool Donc on va descendre de ce toit tranquillement En espérant que je ne sois pas trop grillé à la descente Parce que j'ai fait quand même pas mal de bruit à la montée On verra Mais avant ça Je vous montre un peu les toits sous la nuit Parce que c'est magnifique Sous-titrage ST' 501 Et voilà J'espère que cette aventure vous a plu On se retrouve dans une prochaine vidéo Et sur ce Tchao tchao les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501